Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 9 juillet 2024, on se fera un point Bitcoin, Ethereum, vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser le PP, je remets du coup en jeu UOS qui est beaucoup revenu en commentaire récemment, ça a l'air de vous intéresser contre SEND, donc deux tokens un petit peu gaming on va dire, c'est à vous de décider pour l'asset que vous voulez pour demain, le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. J'en profite également pour vous parler d'un événement qui va bientôt commencer sur WinGate, qui peut en intéresser beaucoup, il y a pas mal de lots à gagner, il y a jusqu'à une Tesla Cybertruck à gagner, je sais pas pourquoi ils font ça mais ils le font et tant mieux, ils ont envie de régaler un petit peu les gens. Donc je vous mettrai le lien de l'événement en commentaire de cette vidéo si jamais ça vous intéresse en commentaire épinglé, donc il y a des premiers petits lots qui sont vraiment accessibles à tout le monde, il y a du Hondo à gagner, il y a un casque MetaQuest 2 à gagner, il y a des Airpods Max, il y a un Ethereum à gagner, il y a une Rolex et une Tesla. Donc vous avez toutes les conditions ici, vous avez les règles également si vous souhaitez les lire, mais c'est un événement qui peut être assez cool, il y a moyen de gagner un petit truc. Donc n'hésitez pas à participer si jamais ça vous intéresse, pour ceux qui sont pas inscrits sur BitGet, je vous invite à le faire via le lien partenaire, ça vous permettra aussi également d'accéder au copy trading. Et du coup, on va pouvoir commencer l'analyse, et juste avant de commencer l'analyse, on est en train de réouvrir des portes au copy trading pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, vous cliquez sur ce petit lien, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette petite page, vous vous inscrivez sur BitGet si ce n'est pas déjà fait, vous faites rejoindre copy trading, vous mettez votre identifiant BitGet, votre mail et votre prénom, votre pseudo comme vous voulez, donc prénom, email, identifiant BitGet. L'identifiant BitGet si vous ne savez pas où la récupérer, je vous le montre dans la vidéo, configurez le copy trading que je vous invite à regarder également, pour pouvoir bien configurer votre compte, et donc là on va réouvrir des places, pardon, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Édialement, on a les bots qui tournent très très bien en ce moment, ça enchaîne TP sur TP, que ce soit sur XRP, SOL, vraiment les bots en ce moment se régulent avec la volatilité qu'on a, donc si vous voulez nous rejoindre et avoir également des petits TP comme ça qui tournent sans rien faire, n'hésitez pas, vous pouvez le faire également. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, beaucoup 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 de volatilité, un marché qui n'est pas super liquide, après on a beaucoup de ventes de la part du gouvernement allemand, honnêtement, est-ce que c'est vraiment pour ça que ça domme ? Personnellement, je ne pense pas, il y avait des raisons d'aller sous les 56 500 avec ou les ventes du gouvernement allemand, on va dire que ça a peut-être facilité les choses. Maintenant, le marché est clairement dans un range et on attend la future direction, en fait on est exactement dans le même scénario qu'il y a une ou deux semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était bloqué dans cette bougie de range daily, ici. Là, c'est la même chose, on est bloqué un petit peu dans une bougie de range ici weekly, c'est la dernière bougie baissière qui est venue casser le plus bas ici de la dernière bougie, donc en fait, littéralement, le prix pourrait rester bloqué dans ce range weekly avant de prendre une future direction. Maintenant, en horaire et en H4, on a déjà quand même des zones intéressantes et même en daily, on est bloqué entre ce plus haut ici et ce plus bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de prendre une direction, le marché va chasser le mauvais camp. Par exemple, si la direction est baissière, on va chasser les vendeurs parce qu'en théorie, ils auraient raison et le marché va toujours invalider ceux qui ont raison avant. C'est-à-dire qu'en gros, le prix va monter comme ça et on fera une continuation baissière. Si, par exemple, c'est haussier, on devrait d'abord consolider, aller chasser au sud et ensuite faire un breakout pour aller au nord et tenter de reverse le prix. Mais très généralement, on chasse le mauvais camp. Par exemple, ici, vous voyez, on est d'abord venu chasser des acheteurs avant d'aller dans l'autre sens et c'est tout le temps comme ça, quasiment. Donc là, c'est ce qu'il faudra surveiller. Il y a toujours de l'inefficience daily ici à combler. Très souvent, ces inefficiences sont comblées et si c'est toujours baissier, ce serait pour nous faire un rejet baissier. Ok, comme ici, on a eu des inefficiences, on est venu les combler et rejet baissier. Là, c'est exactement la même chose. Ce qu'on peut faire également, c'est prendre le dernier sommet, tracer un petit fib et il ne serait pas impossible d'aller chercher ce qu'on appelle la zone de rechargement de short entre 59 900 et 61 500 dollars. Ça correspond aux inefficiences qu'on a laissé traîner et là, on aurait de grosses probabilités de trouver un top si c'est toujours baissier pour faire une continuation baissière jusqu'aux 50 500 dollars. Honnêtement, je ne vois pas grand-chose d'autre actuellement sur le Bitcoin, en tout cas en daily. Moi, ce que je surveille, mes points d'intérêt pour cette semaine se trouvent ici au niveau des 58 400 voire 58 800. Et ça se trouve au sud, juste ici, sous ce lot des 58 300 dollars. C'est les points d'intérêt que j'ai actuellement. D'ailleurs, avec vous, je vais réajuster mes zones d'inefficience qui va me donner mes points d'intérêt. Et en daily ici, je vais tracer l'inefficience daily. Voilà, ce sont mes points d'intérêt. Pour ceux qui ont suivi ma session de trade, vous, vous allez comprendre. J'en ai sorti une samedi si ça vous intéresse. Vous allez directement savoir pourquoi ici c'est mes points d'intérêt. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller la regarder. Vous allez apprendre plein de choses et si vous voulez améliorer votre trading, n'hésitez pas, je vous donne plein de tips. Je ne rentre pas forcément beaucoup dans les détails parce que c'est une session de trading. Mon objectif, ce n'est pas de faire un cours de trading directement, mais c'est de vous montrer comment je raisonne et l'exécution qu'on peut faire. Et voilà. Donc mon point d'intérêt ici, 58 500. Perso, je pense qu'on va y aller, que ce soit au nord ou au sud. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai des signaux de retournement, je vais trouver du short. Si j'ai des signaux de retournement ici, je vais trouver du long. Tout simplement. Ni plus ni moins. Je n'ai pas de billet actuellement. Je m'en fous un petit peu de ce que fait le marché. Pour moi, en fait, on est en train de consolider ici et on est en train de créer des futures zones de stop et de contrepartie qui pourront être capturées pour prendre à contre-pied le prochain mouvement. C'est tout. Et quand on regarde les news qu'on a cette semaine, on a ici deux discours de Poel. On a un petit peu un bilan de Poel sur l'économie aujourd'hui et demain. Ensuite, jeudi, c'est les datas les plus importantes, c'est le Core CPI. Avec le CPI et également les inscriptions au chômage. Et vendredi, data extrêmement importante également, Core PPI, PPI. Donc là, ce que fait le prix, c'est une contraction. On est en train de créer ici un max de stop et d'iquidation ici et ici. Et en gros, c'est sous le lot de vendredi, sous les 53 400. Et au-dessus de ces trois sommets daily. Parce que oui, maintenant, il y a trois sommets daily. Sachez que si vous êtes en train de short ici en swing, il y a de grandes chances que le marché fasse ça. Et si votre invalidation est ici, il y a de grandes chances que vous soyez la contrepartie de plus gros poissons que vous, qui, eux, pourraient essayer de déboucler des positions, voire de rentrer short. Ce n'est pas forcément la meilleure localisation pour short, mais bon, on suit le flux. Le flux est toujours baissier, donc si jamais il y a une prise de stop et un rejet, ça occasionnera probablement une continuation baissière. Et tout comme ça peut être dans cette zone d'inefficience, puisque celle-ci, elle est en zone de rechargement de short. Relo de zone. Donc ce serait une très bonne localisation aussi à venir prendre pour refaire une continuation baissière. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que là, on voit clairement qu'on est bloqué entre ces deux bornes et qu'on a des événements jeudi et vendredi qui sont assez importants. Donc on risque d'aller taper ces événements de liquidité jeudi ou vendredi. Dans ces zones de liquidité d'ici jeudi ou vendredi. Je n'ai pas plus de choses à dire, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces consolidations et les opportunités intéressantes, c'est au-dessus de ces trois sommets daily. Donc 58 500, quelque chose comme ça. Et pour les acheteurs, c'est sous ce low daily, ce low weekly. Donc ici, tout ce qui se passe entre deux, c'est de la consolidation pour créer des stops et des liquidations. N'oubliez pas également, ici on a un breaker en H4 qui a été fait, qui a été initié. Ça, ça risque d'être un point de rejet assez important. D'où justement le fait de prendre les stops et éventuellement de se faire rejeter pour continuer d'aller plus bas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le flux est toujours baissier. Je ne dis pas ça parce que j'ai peur ou je tremble, j'ai peur que le bitcoin d'hume, j'ai un pied baissier, j'ai liquidé toutes mes positions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'en parlais depuis plusieurs mois maintenant, je cherchais à me hedge ici dans ce range et mon dernier hedge, je l'ai pris juste ici là. Mon dernier hedge, je l'ai pris là. C'est-à-dire que là actuellement, sur cette baisse, je perds zéro. Je gagne du bitcoin en fait, parce que moi j'étais full exposé BTC. Et tant que je ne verrais pas de signal vraiment qui me dit ok, ce flux baissier est terminé, j'ai aucune raison de fermer mon hedge. Alors ce n'est pas parce que je suis hedge que j'ai un biais baissier automatiquement, que je ne vois que du rouge. Non, c'est le prix en fait. Le flux pour l'instant est toujours baissier, je ne vois pas encore de signal de reprise. Alors on peut avoir beaucoup de volatilité en horaire, des grosses bougies vertes qui font peur, qui se disent oh là là, c'est bon, c'est reparti tout the moon. Mais non, il va falloir plus que ça, il va vraiment falloir montrer des convictions, des low keychain, une accélération, etc. Et à ce moment-là, je pourrais fermer mon hedge pour bénéficier d'un flux haussier. Mais pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Donc je suis patient, j'attends. Et quand je vois des signaux de retournement, de toute façon, je vous en parlerai. Et puis on pourra essayer de spéculer sur une reprise, peut-être pas tout the moon tout de suite, mais au moins du flux haussier qui pourrait durer peut-être plusieurs semaines. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On a atteint un point d'intérêt important, j'en ai parlé, c'est un plus bas trimestriel ici. Moi, je ne suis pas étonné d'avoir de l'absorption ici, c'est une zone de contrepartie énorme. Mais de là, tout de suite, tout de suite, à reparler, bullish direction l'ATH, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je pense perso qu'on reviendra à l'ATH ces prochains mois. Avec tous les stops qu'on a laissés ici, ça me conforte dans l'idée que ce n'est pas un top définitif. Mais voilà, il faudra attendre et ça peut prendre un petit peu de temps. Pas plus de choses à dire, allez hop, on va directement sur ETH. Et n'oubliez pas, jeudi, vendredi, des grosses news importantes, même aujourd'hui et demain avec le Powell qui va parler. Alors, ETH, c'est comme hier, pour moi, le fait qu'on ne soit pas venu prendre les stops de la consolidation, ça m'invite à penser que ce n'est pas le bottom ici, qu'on est en train de consolider au-dessus d'une zone de stop qu'on ira chercher. Et que tout simplement, ETH est bloqué dans un range. Lui, cette fois-ci, c'est comme Bitcoin, il y a deux semaines, ou la semaine dernière, je ne sais plus, on est bloqué au sein de cette bougie daily, en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Ni plus ni moins. Et en fait, cette bougie daily couvre une zone d'inefficience, et cette bougie daily couvre cette grosse zone de stop. Donc si vous voulez mon avis, ce qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est de prendre tous ces sommets daily ici, d'aller dans la zone d'inefficience, de se faire rejeter pour aller chercher les plus bas ici. C'est ce qui est pour moi le plus probable, honnêtement. C'est ce qui est vraiment le plus probable. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est ce qui va se passer. Est-ce qu'également il est possible d'aller retester cette zone, là, des 3348 ? Oui, si ça se trouve, le prix va rebondir beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus fortement, mais en tout cas, ce qui est le plus probable, c'est vraiment d'avoir la prise des stops, le rejet dans la zone d'inefficience. On avait ce swing low ici qui peut faire office de point de rejet. pour, malheureusement, aller chercher cette zone de stop, là, sous les 2791, parce que pour moi, c'est impossible de laisser ça. Donc voilà, à l'heure actuelle, pour moi, le scénario le plus probable sur Ethereum, c'est celui-ci. Et pour finir, on a PP, alors même Coin, qui a été assez fort, plus fort que Doge, etc., etc., plus fort que Shiba même. Alors, il y a... C'est un peu compliqué pour PP, honnêtement, ici, en weekly, parce que je suis conscient que c'est une dynamique qui est toujours haussière. C'est-à-dire que le dernier sommet est là, le dernier creux est là, le dernier sommet est là. On peut très bien trouver un creux ascendant. Et généralement, ça se forme où ? En zone de rechargement. Donc là, on y est. Donc ça serait la zone parfaite pour trouver, ici, un creux ascendant. Maintenant, ce que je surveille, et j'aimerais bien voir la clôture weekly, ici, c'est de voir si on va faire de l'inefficience baissière ou pas. Par exemple, là, si le plus haut a été trouvé cette semaine sur PP, là, on va créer de l'inefficience. Et en fait, ça veut dire qu'il y aura de grandes chances que la semaine d'après, le prix, il vienne prendre le plus haut de cette bougie, parce que la dernière bougie qu'on a est baissière, et grosso modo, c'est notre bougie de range. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, en weekly, il y a de grandes chances que PP reste coincé entre ces deux bougies, ici. Enfin, entre ces deux extrémités de bougies, c'est la dernière bougie de range. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si là, on crée de l'inefficience en weekly, ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, on aura probablement la prise du sommet de notre bougie actuelle, et en fait, ce sera notre point de retournement pour reprendre un flux baissier, et son objectif, ce sera de tenter d'aller chercher ce lot. Alors, pourquoi ce lot ? Parce qu'il n'y a plus d'inefficience haussière, ici, donc le marché, son prochain gros point d'intérêt, c'est ce plus bas à 393. Je sais que ça peut faire flipper, mais en théorie, c'est l'objectif. Également, si on prend une autre fibre, je le prends du bottom jusqu'au top, ici, on est en train de rompre 38.2. En théorie, l'objectif, c'est la zone de rechargement, et vu qu'il y a un gros payé, vu qu'il n'y a rien, on a retravaillé ici. En tout cas, en weekly, après, on ira voir en daily, et je pense qu'en daily, il y a des choses, mais en tout cas, en weekly, ici, le point de vue, ce serait de revenir bosser cette inefficience, ici, qui est ouverte, d'ici à ici. OK ? De revenir bosser cette zone. Maintenant, mensuel, on regarde, ça se trouve, voilà, mensuel, il y a une belle inefficience, ici, donc on a pris le plus bas du mois de juin, on était sur un point d'intérêt, le marché réagit très bien, on travaille cette zone d'inefficience, il faudra voir si elle arrive à tenir ou non. Si ça arrive à tenir, bon, pourquoi pas, essayer de repartir au nord, ici, mais honnêtement, si vous voulez, mon avis, ça me semble un peu compliqué, je pense qu'on va ranger entre ces deux bornes, ici, et que malheureusement, on reprendra une direction baissière. Si on regarde en daily, pareil, il y avait une belle zone d'inefficience, ici, mais ça n'a pas tenu, on a méché, on a essayé de repartir, on a cassé cette zone d'inefficience, on est parti chercher le lot, et ce lot, ici. Maintenant, je ne vois rien, je vois des petites inefficiences, ici, que le marché ira bosser, probablement. Tout ça, ça a été retravaillé, ici, il reste un petit morceau, ça me paraît trop faible pour être au bottom. Donc, ouais, honnêtement, comme ça, je dirais qu'au cours des prochaines semaines, il y ait des chances de voir le prix faire ça. Tac, tac. Et, malheureusement, quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est le plus probable, ici, d'un point de vue technique. Ok ? Également, je vais voir si on n'a pas des signaux. Alors, en daily, est-ce qu'on avait quelque chose ? Ok, un order block, ici, qui a bien opéré comme un rejet. Également, ici, on a un très gros order block. Donc, en gros, dites-vous que cette zone risque d'être une grosse résistance pour le prix. Ici. Donc, ouais. En tout cas, il y a de grandes chances de se faire rejeter là-dedans pour faire une continuation baissière. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le flot, ici, enfin, le flux, pardon, est baissier, creux, sommet descendant. Et, ça, ça va opérer une zone de rejet assez forte qui, on pourrait chasser le high de ce sommet weekly, mais, voilà, en théorie, grand max, soit on fait ça, à mon avis, soit on fait quelque chose comme ça, et après, l'objectif, c'est ce plus bas, ici, qui doit correspondre à un plus bas mensuel, exactement, c'est le plus bas du mois de mars. Donc, on aura un point d'intérêt, et je vous le mets également ici, il faut savoir que les plus bas mensuels sont des points d'intérêt énormes pour le prix. On aura le plus bas du mois de mai à 592, et ensuite, le plus bas du mois d'avril, pardon, à 393, et perso, je pense qu'on va aller chercher le plus bas du mois d'avril, au minimum. Et qu'ensuite, on pourra peut-être spéculer sur quelque chose au dossier, mais là, en tout cas, moi, je vois honnêtement quelque chose de baissier, et je vois même ici quelque chose de très baissier, malheureusement, c'est ce qu'on appelle un breaker, et c'est l'une des patterns la plus puissante qui est très souvent respectée. Ici, on peut carrément retirer ça, et juste baser là-dessus maintenant, et de se dire qu'il y a une inefficience ici, il y a de grandes chances que le prix, il va y venir, donc entre 1094 et 1030, et que là, on a de grandes chances de se faire rejeter pour faire une continuation baissière. Si je devais spéculer sur quelque chose, ce serait vraiment quelque chose comme ça. Sachant que Bitcoin, pour moi, va aller chasser les sommets, que je vous ai montré tout à l'heure, là, les trois sommets daily, Ethereum, pareil, il y en a un, deux, ici, je pense qu'on va y aller, au cours de cette semaine, et ensuite, si on se fait rejeter sur Bitcoin et Ethereum dans ces zones, simplement, Pépé fera la même chose. Sauf que Pépé, à la limite, pourrait rebondir un petit peu plus ici, faire croire que c'est bon, c'est reparti tout The Moon, se faire rejeter dans cette zone, donc dans la zone d'inefficience de ce breaker, et là, continuer d'aller plus bas, direction le prochain point d'intérêt, ce lot ici, qui correspond au plus bas du mois de mai, c'était aussi l'ouverture du mois de mai, donc il y a un gros point d'intérêt ici, 592, et également, moi je dirais qu'on finira une autre course, au minimum sous les 393. Alors, je sais que ce n'est pas joyeux comme scénario, mais c'est un peu ce que je vois personnellement, je ne vois rien d'autre de plus. Est-ce qu'on pourra faire un nouvel ATH éventuellement ? Oui, je ne pense pas que la hype des même coins soit terminée, pour être honnête, et en cas de nouvel ATH, pour les mêmes coins, vous avez ici des extensions, donc je vais spéculer sur un bottom qui viendra retravailler cette zone d'inefficience, ok, avant de repartir dans quelque chose de dossier, donc allez, on va dire que le bottom, il sera là. Je sais que ça fait peur, je sais qu'on est un bottom à moins 65%, mais il faut savoir que les mêmes coins sont très 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 volatiles. Après, encore une fois, ça se trouve, le prix va faire ça, va repartir en to the moon. Par exemple, reprendre le breaker que je vous ai indiqué, ce serait pas mal, mais pour moi, de mon point de vue, il y a plus de chances de faire ça. Alors, et du coup, pour revenir là-dessus, si je vous fais une extension, qui seront les objectifs en cas d'ATH à venir, ça serait du coup ici entre 2600 et plutôt du coup 26000 et 31000. Donc on serait sur un push du prix de 700 à 840%, ce qui n'est pas trop d'aigle. Après, je pense que PP peut aller plus haut, je pense que les mêmes coins vont avoir une part assez importante dans ce prochain cycle. Moi, personnellement, je vais à Doge faire un ATH, etc. Donc je pense que ça va tirer pas mal les mêmes coins. Maintenant, je pense que c'est bon, on a quand même une belle phase haussière, il faut savoir que les ALT, elles ne montent pas pendant des mois. Généralement, c'est 3-6 mois de hausse, ça c'est impulsif. Après, ça se calme pendant quelques temps. On a quand même eu ici un premier pump en février et on a topé en mai, donc on a quand même eu 3 mois de pump intensif. Généralement, il ne faut pas demander plus aux ALCOIN, ça dure entre 3 et 6 mois et après, ça ne fait plus rien pendant quelques temps avant de redevenir fort. Parce que les gens veulent toujours plus, mais le truc vaut déjà des milliards, donc je pense que c'est un peu le moment de se calmer et de retrouver de la force éventuellement plus tard. Même en mensuel, si on regarde bien, ici, on enchaîne en deux bougies rouges pour l'instant et je pense que l'objectif du prix, ce sera d'essayer de récupérer ce lot ici, quoi qu'il arrive. Donc voilà un petit peu mon opinion, je peux me tromper, je peux changer d'avis si le prix regagne ce breaker et surtout cette zone d'inefficience, mais tant que le prix ne fait pas ça, je pense que ce qui est le plus probable, malheureusement, c'est de faire ça. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous le rappelle, vous avez le copy trading que vous pouvez rejoindre, n'hésitez pas à le faire cette semaine parce qu'on va débloquer des places, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur Bitgate via notre lien partenaire, vous rejoignez le copy trading ici sur ce lien, donc vous mettez prénom, identifiant Bitgate, email et ensuite vous regardez la vidéo pour configurer le copy trading, pour configurer votre compte sur notre plateforme de copy trading. Vous gardez 100% des gains, c'est 100% sécurisé et c'est 100% gratuit également. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, aujourd'hui, on va poursuivre un petit peu la recherche d'altes et surtout on va parler des stocks au niveau de l'IA, je pense qu'il y a des opportunités intéressantes pour faire du suivi de tendance. Vous pouvez nous rejoindre, l'école ça commence à partir de 49 euros par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions et en plus de ça, vous avez une formation de 19 heures qui vous attend en plus d'être formé quotidiennement tous les jours du lundi au vendredi en direct, mais c'est également disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct et la formation est déjà tournée, vous avez les cours écrits, les cours vidéo que vous pouvez suivre tranquillement quand vous avez le temps. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez les avis des élèves sur la page de l'école ici, donc les témoignages, vous pouvez regarder, vous avez également quelques informations sur l'école si vous le souhaitez, vous pouvez lire tout ça si ça vous intéresse. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao ! Merci.